bonjour voici une vidéo un peu rapide sur les deux pages suivantes donc nous sommes toujours dans le chapitre des croches mais cette fois ci nous voyons en plus les accords de trois sons la main gauche va se placer avec un 4 sur le dos un 2 sur le mi un pouce sur le sol ce qui va nous donner une position où on saute une note il n'y a pas de doigt sur le fa 4 sur le dos sur le sol et dans la mesure suivante nous aurons les trois notes ensemble do mi sol avec 1 2 4 ça s'appelle un accord parfait en do majeur ensuite nous avons si ré sol 5 3 pouces puis l'accord si ré sol avec les trois notes plaquées ensemble avec plus 3 5 puis changement de position pour si fa sol et l'accord si fa sol et on revient à la position de départ avec do mi sol et l'accord do mi sol la main gauche jouera donc do mi sol 4 2 1 et l'accord si ré sol puis c'est là qu'il ya un petit changement de position nous n'avions pas de doigt sur le fa pour l'instant et là nous avons si fa sol avec 5 2 1 puis l'accord si fa sol et on revient dans la position du début donc le 2 qui était passé sur le fa revient sur le mi do mi sol do mi sol à droite nous avons nous sommes là do mi sol 1 3 5 sur do mi sol si ré sol 1 2 5 sur si ré sol si fa sol 1 4 5 sur si fa sol et on revient do mi sol 1 3 5 sur do mi sol ce qui va nous donner un morceau construit entièrement avec des arpèges des accords parfaits et des renversements nous sommes donc placés avec le 4 sur le do à gauche le pousse sur le do à droite bon 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 alors quand on sait jongler un petit peu avec ces trois accords à la main gauche soit je vais me rapprocher le do mi sol 1 2 4 le si ré sol 1 3 5 et le si fa sol 1 2 5 on va jouer on va pouvoir jouer l'accompagnement de beaucoup de morceaux avec ces trois accords donc dans le morceaux donc dans le morceau suivant donc dans le morceau suivant l'étude de xerny nous allons retrouver ces accords mais cette fois ci nous n'avons pas les trois notes séparément nous n'avons pas non plus les trois notes ensemble nous avons le do tout seul puis le mi sol ce qui va donner c'est exactement la même chose que le do mi sol ou que l'accord parfait que nous avons joué dans le morceau précédent puis ensuite nous avons avoir le si et le ré sol à nouveau le do et le mi sol et de temps en temps nous allons même avoir le si avec le fa sol je vous joue donc toute la main gauche de cette étude dans ce morceau le deuxième doigt de main gauche va donc naviguer entre les deux et le fa quand on va avoir le gros si avec la sol le rythme la main droite nous retrouvons nos croches ce qui va faire deux croches deux croches noirs deux croches deux croches noirs 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 blanche point et la main droite il n'y a pas de piège il n'y a pas de changement de position nous avons un 5 sur le sol ce qui va nous donner je vous le joue donc main ensemble avec le métronome à 80 deux croches deux croches noirs deux croches deux croches noirs on on nous on on Voilà, et pour ceux qui aiment jouer vite et qui veulent se faire plaisir, on peut aussi le jouer un petit peu plus rapidement. Et voilà, bonne étude de Gzerni et suite à la prochaine vidéo.